Il faut savoir, pour résumer, les scrims existent à partir du moment où l'homme de Neandertal ou hôte a pris un bâton pour taper sur l'hôte, c'était un début d'escrime. Les premiers escrimeurs sont très loin. Les premières traces écrites, c'est simplement en 1190 avant Jésus-Christ. Pour la petite anecdote, c'était un bas-relief dans le temple de Medineh à Bourg. Il faut pas aller juste me renseigner là-dessus. Ensuite, il faut savoir qu'on peut voir aussi l'escrime au travers, si on prend les roumains par exemple, un intermédiaire avec les gladiateurs. On peut considérer que les combats de gladiateurs, c'était des combats de l'escrime. Il y a eu un semblant aussi, après plus tard, d'enseignement de l'escrime au Moyen-Âge. La noblesse, on a toujours entendu parler du chevalier avec son écuyer. Du coup, Moyen-Âge, enseignement auprès de la noblesse. Si vous regardez un petit peu, on peut considérer que l'escrime a été appris par les chevaliers. On peut considérer que c'était l'escrime encore. Et puis après, du coup, le XVe siècle, c'est la première fois qu'on codifie un petit peu de l'escrime. C'est en Espagne que ça se passe. C'est passé très vite en Italie aussi. À ce moment-là, on commence à avoir un petit peu des duels qui sont codifiés, qui sont à la rapière du XVe siècle. Donc, on commence à codifier tout ça. Il y a les premières fois où il y a des duels qui sont codifiés. Donc, voilà. Donc, les duels, par exemple, à la rapière. On va juste faire un petit point. Il faut différencier, effectivement, dans l'escrime. L'escrime, ce qu'on appelle l'escrime un peu ancienne et l'escrime moderne. L'escrime moderne, on va considérer que c'est l'escrime qu'on pratique aujourd'hui. Donc, cette escrime moderne, elle est quand même assez ancienne, puisque les premières traces d'escrime moderne, on va dire que ça a été coincé à être codifié au XVe siècle en Espagne. Donc là, c'est un tournant, parce qu'on commence un peu, on parle d'escrime moderne, mais on pourrait parler d'escrime sportif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément dans le duel, il n'y avait pas forcément pour tuer à personne. Mais si on avait, par exemple, son honneur, on pouvait déclarer quelqu'un en duel. Dernier duel, 1967. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. Delipovski. Offensé, M. René Ribière, député Vème République du Val-d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Deferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sens. M. Deferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui, pour en être à ses premières armes, semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Deferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sens venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre. Donc, les duels, les premiers duels codifiés au XVe siècle, derniers duels, voilà. Ensuite, derrière, il faut savoir que la première fois qu'on a retrouvé un écrit sur les pratiques de l'escrime, c'est dans un livre, un italien qui a écrit un ouvrage en 1531. C'est un certain Manicolino qui a commencé à écrire un petit peu en garde d'escrime avec des positions de main. Je crois qu'il avait mis trois positions de main d'escrime. Donc, forcément, un italien, ça devait être la tierce. Il faut savoir qu'historiquement, les Italiens, qui se trouvent dans n'importe quelle arme, sont en garde en tierce. Alors qu'en France, on va se mettre en garde en tierce au sabre et en six, par exemple, à l'épée au fleuré. Ensuite, autre date, un peu plus tard, et donc c'est là où ça arrive en France, c'est en 1567, on a la création de l'école française. Donc, c'est sous Charles IX. Et ça donne, en fait, l'académie des maîtres d'armes. Donc, 1567, c'est la première fois qu'on reconnaît une nouvelle formation de maîtres d'armes. Et donc, une création de l'académie où le maître d'armes doit pratiquer l'enseignement de l'escrime. Cette académie-là, elle existe encore. Normalement, ils discutent des pratiques de l'escrime. C'est une académie. Ils discutent de la pratique, enfin, ils échangent sur la formation. C'est eux qui sont en charge des championnats de France maîtres d'armes et des championnats de France d'escrime artistique aussi. Donc, après, au niveau des armes, si maintenant on rentre dans l'escrime moderne, ce n'est pas de l'épée. Donc, on peut estimer que ça vient de la rapière. Ça ne vient pas de l'épée à deux mains qu'on voyait au Moyen-Âge. Ça vient plutôt de la rapière, l'épée. Alors, il fut un temps où, effectivement, l'épée avait ce qu'on appelait un tranchant et un faux tranchant, mais comme au sabre. Et on pouvait porter ce qu'ils appellent des coups de taille. En taille à l'adversaire. Donc, ça, c'était la rapière. Donc, après, petit à petit, dans les duels, tout ça, ils se rendaient compte qu'il allait mieux d'utiliser presque uniquement la pointe. C'était plus efficace. Sur l'épée, alors, sur ces évolutions, il faut savoir que l'épée était au premier JO de 1896. Elle a commencé à être codifiée, comme on la connaît, en 1914. C'était la veille de la Première Guerre mondiale où on a commencé à écrire des règles, comme on connaît aujourd'hui. Et si je me souviens bien, normalement, création de l'épée électrique en 1936. Donc, voilà. Donc, à partir de 1936, vous avez typiquement l'épée que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire avec les épées électriques. Avant, c'était en pointe sèche. Pour les touches, quand vous faisiez de la pratique sportive, vous pouviez prendre, par exemple, des petits bouchons lièges que vous brûliez pour toucher l'adversaire. La tenue blanche était tachée. 1936, c'est les règles de l'épée que vous connaissez aujourd'hui, avec la pointe électrique. Alors, il faut savoir que les pointes, au départ, étaient rondes, n'étaient pas plates. On est pas arrondies, un peu comme une ogive. Et la tenue d'escrime a été implémentée à partir de quand ? La tenue d'escrime blanche a été inventée sur les premiers duels, en fait. Simplement, parce que du moment où il y a eu un duel... C'est pour voir les marins, je crois. Les taches de sang. C'est pour ça aussi, contrario, que par exemple, les maîtres d'armes sont habillés en noir aujourd'hui. Pour la même raison, c'est qu'un maître d'armes, en fait, ne doit pas saigner. Il ne doit pas montrer de faiblesse. Voilà, je fais présentation vite fait du fleuret. Alors, le fleuret, ça diffère. J'ai trouvé deux sources. J'ai trouvé suffisant une création du fleuret au milieu du 17e, et puis j'en ai vu une autre au milieu du 18e. Simplement, le fleuret, si on doit le résumer, ça a toujours été une arme d'éducation, d'apprentissage. Donc, c'est la seule arme, en fait, qui n'a officiellement jamais tué personne. Le sabre et l'épée ont tué. Et le nom du fleuret, en fait, c'est simplement qu'en fait, la pointe, au départ, était entourée d'un, ce qu'ils appellent, une fleur de laine. Donc, c'était de la laine qu'on mettait sur notre article autour de la pointe pour protéger la pointe. En fait, tu enroulais autour de la pointe une arme d'études, le fleuret. Donc, en fait, la pointe, tu la protégeais, tu enroulais autour de ta pointe, un bout de laine, d'accord, une fleur de laine, ce qui a donné le fleuret, d'accord, pour éviter de blesser son adversaire, pour faire son partenaire. En gros, le sabre, c'est l'arme de la cavalerie. Voilà. Donc, historiquement, le sabre, c'était pratiqué à cheval. Pour ça, moi, il y a, par exemple, une TD qui fonctionne pour à tout âge. Je prends un exemple, c'était en chargé, sabre au cœur. Et le but du jeu était de découper un maximum d'adversaires. Pour le sabre, par exemple, on peut parler aussi de la... pourquoi on touche au-dessus de la ceinture. Si tu vis au niveau des jambes, ce qui se passe, c'est que ton cheval, il y a sa tête devant toi. Donc, si tu vas attaquer vers le bas, il y a des chances que tu coupes la tête de ton cheval en même temps. Attention, vous avez une seconde pour vous cacher les yeux. Cette scène est dégueulasse. Ça marche moins bien. Du coup, tu vas essayer de viser au-dessus des jambes de ton adversaire. C'est violent ? Ben, c'est pas violent, c'est le défaut de l'arme. Vu que c'est affûté, ce qui passe devant, ça se coupe en eux. Donc, il vaut mieux viser au-dessus des hanches. Donc, il ne fallait pas être devant. Hop ! Ben, devant, il y a le cheval. C'est quoi la différence entre un duel et un asso ? Alors, tu as le duel. Donc, c'est soit mort, soit au premier sein. Donc, ça question une histoire de blesser l'autre. Un asso, c'est un match dans lequel tu ne comptes pas le score et l'objectif est de t'entraîner. Et un match, c'est un match où tu comptes le score et à la fin, il y a un gagnant et un perdant. Et par contre, si vous voulez continuer à faire le lien entre un montage cheval et les sabres, en fait, on monte à cheval à gauche à cause du port d'armes à gauche, justement. Le sabre, il est porté à gauche parce que, normalement, je pense qu'il y a eu du sabre à droite. Et en fait, on monte toujours à cheval à gauche pour ne pas être gêné par l'épée. En tout cas, c'est ce qu'on apprend aux gens qui montent à cheval toujours à gauche. Après, la pratique du sabre, elle s'est développée après la Première Guerre mondiale, concrètement, quand la cavalerie a commencé à disparaître au détriment des chars d'assaut. Donc, on a continué à pratiquer le sabre. Il faut savoir qu'en fait, l'escrime aussi a très longtemps été encadré par des militaires. L'escrime était militaire. Il faut savoir qu'en fait, par exemple, le club d'escrime a été créé, Amiens a été créé en 1889 et c'était au sein de la caserne qui est juste à côté du club, la caserne de Jean. Au départ, l'escrime était, la formation des maîtres d'armes et des escrimeurs était une occupation militaire. Vous pouvez trouver encore les générations d'il y a 30 ans que notre arme était formée au bataillon de Joinville. Il y a une dissociation aussi de pratiques entre les hommes et les femmes. Oui, c'est vrai que les femmes ça a été tardif. Le premier Jeux olympiques féminin, c'est 1900. C'était le JO de Paris, c'est la deuxième édition. Le crime féminin aux Jeux olympiques, la première diffusion, c'est en 1924. Et c'était Colfleuré. Oui, c'est Colfleuré. La première fois à l'épée, c'est en 1996. 1996. Et le sabre, c'était avec le Honor Pérus. Non, c'était pas le Honor Pérus, c'était Anistouia. Anistouia, oui. Et ça, c'était 2000, c'est ça ? 2004. 2004, Athènes. Les scrims féminines, forcément, ça revient sur le même système que les scrims étaient faits par les militaires, donc forcément un peu par les hommes. Effectivement, les scrims féminines étaient très longtemps étaient un peu snobés. On voyait ça forcément d'un bon oeil, le fait que les femmes fassent des scrims. Elles ont longtemps été limitées, jusqu'en 1996, au Florey. Donc, les femmes avaient le droit de pratiquer le Florey. Et après, l'épée en 1996 est apparue au JO avec Laura Faissel qui fait un champion olympique et on a un doublé français parce que la deuxième, je crois, c'est Barlois, je crois. Et elle gagne par équipe aussi. Sachant que ces filles-là, ces filles-là ont tous commencé au Florey. Elles ont tous commencé au Florey. Elles ont fait du Florey pendant très longtemps. Barlois, elle était au Pintas, je crois, à la base. Peut-être des bêtises. On va peut-être pas enregistrer ça. En 2016, on a eu une escrimeuse qu'on venait Miss France. Et en 2017, on a fait sa mise des sports. On a aussi eu François Lamour qui était ministre des sports. On a eu Isabelle Lamour qui a été présidente de la Fédération française des escrimes. C'est la seule femme présidente d'une fédération sportive en France. Première femme. Et puis là, on a une autre exception, c'est que le président de la fédération actuelle, c'est la première fois que c'est un maître d'armes. Avant, on n'avait que des anciens champions, des escrimeurs qui étaient présidents de la fédération française des escrimes. Et là, pour la première fois, on a un maître d'armes. Est-ce qu'il y a de l'handi escrime ? Oui. Très bonne question, ça, Marion. C'est quoi, les aménagements ? Alors, les escrimes handis, ils sont... En fait, vous avez une plaque au sol sur laquelle est fixée un handi. Ce que vous avez parlé un handi fixe, c'est une plaque en sol sur laquelle vous pouvez fixer la chaise. La chaise roulante. Donc, voilà. Et ils sont placés, en fait, à la distance du tout petit des deux adversaires. Et après, les règles sont plus ou moins les mêmes. Il faut toucher, sauf que la seule différence, c'est qu'on ne touche pas les jambes. On ne touche pas en dessous de la ceinture, quelle que soit l'arme. L'escrime handisport, la première fois, c'est 1953. À haut niveau, ils ne sont pas professionnels. Il n'y a personne de professionnels en escrime ? Non. Alors, ils ont des aménagements. Ils ont des... Il y en a beaucoup qui travaillent, par exemple, avec la SNCF ou EDF, enfin, des entreprises nationales qui, on va dire, en quelque sorte, des aménagements pour pouvoir s'entraîner le reste de la semaine et faire les compétitions week-end. C'est un choc qu'il faut savoir là-dessus, qu'en général, une compétition internationale, ils partent le jeudi et ils reviennent en gros le lundi. Et il y a un peu d'argent dans l'escrime ou pas du tout ? Alors, là encore, il n'y a pas forcément énormément d'argent. Après, tu peux aller... Tu as certains grands prix qui peuvent te rapporter un peu d'argent mais il faut toujours être au top. Donc, l'argent, il est là. Après, il y a plus ou moins des sponsors qui financent un peu mais pas grand-chose. On revient sur le même système. C'est qu'on est vraiment un sport qui est confidentiel. On ne passe pas forcément souvent à la télé. On va passer pendant les JO de temps en temps sur le tournoi international de Paris ou le Monal à l'épée mais c'est tout. Après, ça dépend aussi des pays. Nous, en France, on n'est pas professionnels mais on va dans les pays d'Asie, en Chine. Les escrimeurs de haut niveau sont tous professionnels. Ils n'ont pas de travail à côté. Oui, si, c'est vrai. C'est en fonction des politiques de chaque pays. Parlez de la politique de chaque fédération. Oui, après, pour donner une idée, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité mais je sais que, par exemple, on avait tiré sur les... On avait rencontré une équipe hongroise et en fait, tous les internationaux hongrois faisaient partie de l'armée. Ils étaient militaires et si tu voulais être champion d'escrime, en Hongrie, il fallait être militaire. Après, derrière, ça dépend vraiment des fédés. L'Italie, elle est encore sur un autre modèle d'entraînement. C'est-à-dire que, si on regarde la France à côté de l'Italie et nous, on fait de la masse, la masse entre guillemets. Vous avez 55 000 licenciés en France à peu près et en Italie, si vous regardez, ils sont 3-4 000, pas plus. Par contre, après, ils ont vraiment du haut niveau. En Italie, vous ne faites pas de l'escrime pour le fun. Et du coup, c'est quoi les grosses nations d'escrime ? C'est quoi les grosses nations mondiales d'escrime ? Ça a évolué. Ça a évolué. Tu auras toujours la Russie qui sera là, l'Italie, les Italiens. Tu as une nation qui est sur le déclin qui était très pertinente il y a quelques années, c'était l'Allemagne. On ne les voit plus dans n'importe quelle arme. Ça s'explique à l'épée, simplement, parce qu'en gros, les Allemands travaillent beaucoup sur des automatismes. Ils vont apprendre des automatismes, des techniques, on va dire, le contre-deux-six, par exemple. Ils vont apprendre le contre-deux-six et ils vont lancer le contre-deux-six systématiquement. Ils sont un peu en mode machine, mais le problème, c'est que le niveau actuellement évolue. On a de plus en plus des scrims où on réfléchit, où on pense, on prépare et on est en train de les perdre. Ils arrivent à changer, mais il faut qu'ils arrivent à changer leur maître-arbre. Après, il y a aussi des nations émergentes actuellement, c'est les pays asiatiques qu'on n'avait pas il y a 20 ans et qui, aujourd'hui, sont de plus en plus présents. Les Coréens du Sud, par exemple, sont très forts. le Japon, la Chine, tout ça, c'est bien fort. C'est intéressant aussi. C'est une nation émergente. Au classement, les premiers, c'est l'Italie, qui ont 49 médailles d'or. Deuxième, France, 42 médailles d'or. Hongrie, 37 médailles d'or. Après, c'est l'URSS, 18. Et la Russie, 13e. Il y avait le 5e point. Le top 5, c'est ça. L'URSS a plus de médailles que beaucoup de pays. Effectivement, la Hongrie, la Hongrie, il faut en parler parce que la Hongrie a dominé le sabre pendant des années. Là-dessus, on avait appris ça en deux. J'ai appris l'existence d'un certain Alaslo Cepesi, qui était un maître d'armes hongrois qui est venu en France. Il a développé le sabre en France. Ça, c'était dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Après, sur une autre anecdote historique comme ça, je peux vous parler justement de pour ceux qui sont puristes. Normalement, si vous avez déjà regardé un peu de fleuret, je m'attendrai. Pourquoi les trois-quarts des fleuretistes attaquent avec le bras court quand la définition de l'attaque pour l'escrime en général, c'est l'allongement du bras, la pointe menaçant à la surface valable. Ça exclut un peu le sabre puisque la la droite et elle est suivie d'une fente. Ça, c'est la définition de l'attaque. Pourquoi les fleuretistes n'attaquent qu'à attaque bras court aujourd'hui ? C'est simplement, historiquement, je crois, c'est à ton retour en 78 que ça a déclenché. On a en fait un italien, je crois, qui a commencé à attaquer justement avec le bras court exprès pour éviter de se prendre une parade ou autre. Et les arbitres, je ne sais pas pourquoi, ont commencé à lui donner raison. Et en fait, tout à petit, tout le monde a fait pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'apprend plus forcément où je pourrai pour attaquer le fleuret. En fait, l'enseignement du fleuret, c'est adapté au niveau. Ça fait le fait contraire. Normalement, c'est le haut niveau qui s'adapte à l'enseignement de l'arme. Et là, on a eu justement l'enseignement qui s'est adapté au haut niveau et nous n'avons pas le contraire. C'est vrai. C'est quoi monter à cheval à gauche ? Tu te positionnes du côté gauche du cheval quand tu montes sur lui. Ah, c'est au moment de monter ? Oui. Tu montes sur ton vélo, tu passes par la gauche. Parce que sur un cheval, il n'y a absolument rien qui est en train de monter en se mettant du côté droit. Sauf qu'effectivement, la tradition veut qu'on monte à gauche. Et à cause de ça, a priori, à cause du port d'arme. Oui, c'est pour éviter de blesser le cheval. Ben oui, et puis tu serais vite désiré pour emmerder. Si tu as l'arme à droite, tu t'es emmerdé pour monter dessus. Ah oui, c'est chiant. Après, si le cheval, il n'a plus de sabot, ça ne marche plus trop bien. Ah oui, d'accord. Je l'avais entendu. J'ai été mettre dans le blanc. Evidemment que ça ne marche plus. Ça sera mis dans le best-of, oui, à ta bêtise. Il y a un bêtisier à la fin. On enregistre. On fera un montage. On fera un montage, t'inquiète. On fera un montage, t'inquiète. shade, t'inquiète. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?